Les temps sont durs pour de plus en plus de gens. Selon des chiffres exclusifs obtenus par Nouveau-Info, il y a eu 125 saisies au mois de juin 2021 au Québec. On est en juin 2023, deux ans plus tard, et les huissiers ont effectué 528 saisies ce mois-ci. C'est 420 % de hausse. Même chose dans la capitale nationale, où les saisies mensuelles ont triplé entre juin 2021 et ce mois-ci. Il y a quelques explications à cette hausse frappante. Il y a eu beaucoup d'indulgences de la part des créanciers. La pression était moins forte. Personne ne voulait trop en mettre. Mais là, depuis quelques mois maintenant, on voit qu'on revient à un niveau de pression qu'on pouvait vivre avant la pandémie. On a beaucoup plus de dossiers, de perceptions à faire, de cartes de crédit, les huissiers, à travers le Québec. C'est assez généralisé, des prêts automobiles. Donc, on voit que les consommateurs ont de plus en plus de difficultés à payer. Le profil des gens qui se font saisir est variable, mais quelques tendances se dégagent. Il y a des gens qui, volontairement, je dirais, se mettent la tête dans le sable, ne veulent pas voir les procédures judiciaires qu'ils ont reçues, s'en occupent pas, ont naïvement l'impression que ça va disparaître. Les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, Il y en a encore, ça vise autant des étudiants que des gens qui travaillent. Et en particulier, ce qui est un peu surprenant et même désolant, bien, les personnes qui sont déjà retraitées, donc les personnes plus âgées. C'est quelque chose qu'il y a quelques années, on voyait beaucoup moins. Contexte familial, perte d'emploi, maladie ou problème de santé mentale, il y a de nombreux facteurs. À moins d'un improbable revirement de situation économique, nos experts sont pessimistes. Je pense que les taux de terrain augmentent demain matin qu'on va se faire saisir ou qu'on va déposer une procédure en vertu de la loi Safaillite, mais au renouvellement de notre hypothèque, au renouvellement de notre voiture, les prochains mois vont être assurément sur le moins. Il va y avoir des dossiers d'insolabilité, ça va en augmenter. Ce qui m'amène à penser que ça va continuer augmenter prochainement. On n'a pas atteint un plateau encore. Ça va dépendre évidemment des 5-6 prochains mois, mais je ne vois pas pourquoi ça baisserait à court terme. Et si vous vous demandez comment ça fonctionne pour la vente des biens saisis, voici pour votre curiosité. Il y a une publication qui est faite dans le journal. Si on parlait des biens meubles dans un appartement ou une maison, par exemple, vous vous présentez sur place et le huissier procède à la vente directement sur place.